Salut les camps ! Lundi, c'est la Saint-Valentin ! A l'origine, ça vient d'une fête célébrée par les Romains, pendant laquelle ils fouettaient leurs chèvres avec des lanières en cuir. Pour moi, ça n'a pas changé. Avec ma chèvre, on va faire... On va faire comme chaque année, s'embrouiller dans un resto cher. Et cette année, ça ne va pas rater, parce qu'à chaque fois que je lui prends un cadeau de Saint-Valentin, j'ai remarqué qu'au final, c'était un cadeau pour moi. Quand je lui prends de la lingerie, c'est pour qu'elle soit bonne. Quand je lui prends des livres, c'est pour qu'elle ferme sa gueule. Cette année, j'ai décidé d'outrepasser l'hypocrisie, et je lui ai direct pris des chaussures à ma taille, comme ça... Ça va gueuler, hein ? Ça va gueuler, mais il y a un moment où ça va. Ça va, là, Saint-Valentin, il y a bien un moment où tu arrêtes de la fêter. Mais c'est la fête de l'amour ! Justement, bébé, ça fait trois ans qu'on est ensemble, donc ça fait longtemps que je t'aime plus, ouais. Qu'est-ce qu'on fête, là ? Qu'est-ce qu'on fête, là ? La fête niquée une fois par mois ? En revanche, tu m'appelles le jour de la fête du jouir en pensant à une autre. Là, j'aurai de quoi célébrer, là ! La fête de l'amour, là ! La fête de l'amour, ça intéresse plus personne ! Je sais pas, faites la fête des salopes, là, si vous voulez faire de l'oseille ! Une fois par an, grosse soirée, toutes les meufs déguisées en putes... Bon, tu me diras, c'est Halloween, mais... Mais attention, hein ! Moi, je suis pas de ceux qui critiquent la Saint-Valentin parce que c'est commercial ! Tu sais, les meufs hyper-cathos, là, célibataires depuis 15 ans... De toute façon, la Saint-Valentin, c'est une fête païenne et commerciale ! Mais est-ce que c'est une fête commerciale, ou est-ce que c'est juste toi qui est moche ? Hein ? Regarde-toi, Marie-Lyne ! T'as 22 ans, t'es déjà aigri, putain ! Plus personne veut de toi depuis que t'es trop vieille pour les prêtres ! Et c'est vrai que les fêtes religieuses sont pas du tout commerciales, hein ! Noël, ça fait rapporte d'argent à personne, hein ! Finalement, il y a que les fêtes juives qui sont pas exploitées pour l'argent, hein ! Contre-intuitivement ! Les mecs, nous, on comprend rien nos femmes ! On comprend rien nos femmes, les mecs ! Tu veux nous intéresser ? Fais la fête de la branlette, frérot ! Là, on maîtrise ! Là, c'est un sujet qu'on maîtrise ! Première branlette, j'avais 11 ans, les gars ! C'était un grand à la récré qui était venu me voir, tu vois, comme un dealer, il m'avait fait psst ! Petit, tu veux planer ? Alors, agite-toi à la nouille ! Mot pour mot, mot pour mot, il m'a dit ça ! Avec le recul, je me demande quel genre de mec, je sais pas trop quel genre de mec va dire ça à des enfants, mais... Enfin, si, je sais, mais... Donc, j'ai essayé de me branler, les gars, à 11 ans ! Et je vais tout vous raconter, là, donc, faites pas genre vous êtes gênés, parce que tout le monde le fait ! Il y a que les mecs qui assument, il y a que les mecs qui assument ! Il y a encore des meufs qui te disent, moi, je me suis jamais branlée ! Mais arrête tes mythos, maman ! Avec ta vieille chatte, là ! Tu devrais te toucher, parce que c'est pas moi qui veux le faire, hein ! Donc, je me suis branlée à 11 ans, ouais, mais j'avais pas la méthodo ! Donc, j'ai tenté plusieurs techniques, tu vois, comme dans le premier Spiderman, quand Toby McGuire essaie de lancer sa première toile, tu vois ! J'étais, allez, vas-y, fais une toile, fais une toile, là, vas-y, fais une toile, fais une toile, shazam, 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 hop, 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 hop ! Le premier truc que j'ai tenté, c'était avec les deux mains ! C'était un peu ambitieux, tu vois, avec mon pénis d'enfant, mais euh... Je l'ai pris comme ça, entre les mains, j'ai commencé à le rouler prénétiquement, assis en tailleur, comme si j'essayais de faire du feu ! Sans succès, les gars ! Après, j'ai utilisé mes deux doigts, c'était déjà plus réaliste, et j'ai commencé à me branler comme ça, en pensant, du coup, à des meufs de 11 ans, tu vois, euh... Il y a des choses qui n'ont pas changé, ouais... Mais c'était légal à l'époque, c'était légal à l'époque, alors qu'aujourd'hui, bonjour les emmerdes ! Donc, je me branlais comme ça, je me branlais comme ça, en pensant... Putain, Chloé, elle est trop bonne avec son carte à boui-oui ! Et j'ai eu ma première sensation, comme un coup de taser, là... Et ça m'a fait un flashback, en fait, ça m'a ramené quelques années en arrière, quand j'avais mis ma tub dans le jet d'eau de la piscine, tu vois ? C'était un peu ma Madeleine de Bruce, ce truc, honnêtement ! Donc, j'ai continué, j'ai continué comme ça, en sentant le truc monter, en sentant le truc monter de ouf ! Et au bout d'un moment, la sensation était trop forte, donc j'ai pris peur ! J'ai pris peur, j'ai tout arrêté ! C'était trop de responsabilité pour moi ! Et le grand m'a dit CONTINUE ! Et joyeux Saint-Valentin ! Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était un plaisir de jouer devant vous ! C'était la chronique de ta mère, la Saint-Valentin ! Vous êtes faits à perte de public ! Merci à vous pour ce soir ! Sous-titrage ST' 501